Yo les amis, j'espère que vous avez eu tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment, la dernière fois c'était pour le quatrième épisode du sprint, il y a un peu moins de deux semaines. Deux semaines sans vidéo sur la chaîne, c'est extrêmement rare, je crois même que c'est la toute première fois, quelque chose d'inédit. Disons qu'on vit une période compliquée qui présente des défis pour tout le monde, qui relègue le foot un peu au second plan, déjà je crois que c'est assez clair, et qui rend l'avenir parfois trop flou pour être étudié. Alors dans les premiers épisodes du sprint, en début de mois, on avait un peu débroussaillé le terrain, on était revenu en détail sur les différentes hypothèses qui se dégageaient pour finir ou non la saison, ce qu'en pensait l'UFA, ce qu'en pensaient les ligues. Il y avait des choses à dire, aujourd'hui plus trop, et finalement beaucoup de discussions en ce moment, mais aucune réelle décision. Et donc à la fois pour vous et pour moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée de continuer à en parler tous les jours. Il faut d'abord attendre et voir ce qu'en diront les autorités, ce qu'en diront les responsables sanitaires, et puis on fera un point dans la foulée. Du coup, on laisse un peu l'actualité de côté pour le moment, alors on verra quand ça reprend, et puis j'ai pas non plus envie de vous relayer des rumeurs de transferts improbables juste pour remplir des cases. Et puis comme on a déjà fait fin mars une dizaine d'analyses spécifiques sur Nagelsmann, sur Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, la création d'une potentielle Beneliga ou la popularité de la première ligue en Afrique, entre autres, j'ai envie de tenter aujourd'hui quelque chose de différent. Alors comme vous le savez, parce que je vous en parle assez souvent, en dehors de la préparation pure des vidéos, je me documente aussi beaucoup sur le foot. Donc par exemple, j'ai beaucoup de livres de presse analytique, je regarde beaucoup de vidéos de certaines chaînes en particulier, des podcasts bien sûr, revoir des vieux matchs. Bon, il y a plein plein de choses qu'on peut faire, et l'univers du foot est vraiment vraiment si vaste qu'on n'a pas fini d'apprendre, on peut continuer à apprendre en permanence. Donc c'est à la fois du plaisir pour moi, parce que le foot c'est ma passion bien sûr, mais c'est aussi la perspective de continuer à faire du meilleur contenu. J'ai envie que ma vision du jeu, ma vision du foot dans son ensemble, soit plus aiguisée, plus mature l'année prochaine que l'année dernière, ça en continue, pour à la fois continuer à progresser, c'est un kiff d'être meilleur dans ce qu'on fait, et puis aussi pour que la qualité des vidéos, la qualité du contenu soit toujours meilleure, pour que ce que vous voyez et ce qu'on apprend en regardant les vidéos soit toujours en évolution, pour qu'on ne stagne pas mois après mois, année après année. Donc je me suis dit que ce qui pourrait être vraiment intéressant, et on arrive vraiment à la matière de la vidéo, c'est de vous partager tout cet apprentissage. Alors je me suis mis à tenir un cahier où je note tous les points que je trouve intéressants dans ma phase d'apprentissage. Alors ça peut être des phrases, des anecdotes, des stats, des choses toutes simples, comme ça peut être des idées beaucoup plus élaborées aussi. En fait, tout ce qui vaut pour moi la peine d'être appris, d'être partagé, je le note dans ce cas. Alors j'ai fait quatre catégories. La première, c'est le jeu, tout ce qui touche à la technique, la tactique, vraiment le terrain pur par exemple. J'ai noté récemment le fait que pour Cruyff, Cruyff a cette idée qu'un des grands avantages de Messi et de sa petite taille, c'est que ça lui permet d'avoir des foulées plus courtes et donc de changer plus souvent de direction que d'autres. On sait bien sûr qu'il est techniquement au-dessus du lot, on sait que son centre de gravité bas l'aide à changer plus vite de direction, ok. Mais je trouvais l'idée que sa petite taille l'aide à changer plus souvent de direction, sur 10 mètres par exemple, il va pouvoir changer quatre fois de direction alors que quelqu'un d'autre changerait deux fois de direction, lancé à pleine vitesse. Bah voilà, je trouvais que c'était une idée intéressante, qui se rapprochait de ce qu'on pouvait apprendre quand on étudiait vraiment le jeu. Donc pour cette première catégorie, c'est un exemple. Donc le jeu, le terrain, tout ce que j'apprends d'un point de vue technique, tactique, ce sera dans cette catégorie. La deuxième catégorie ensuite, c'est tout ce qui est relatif au management et je dirais à la psychologie. Donc comment est-ce qu'un entraîneur par exemple gère son planning de séance sur la semaine ? Comment est-ce qu'un entraîneur gère le moment du discours à la mi-temps ? Comment est-ce qu'un entraîneur gère de manière plus générale un groupe de 25 individus extrêmement compétitifs où le plus jeune peut avoir 15, 16 ans ou le plus vieux peut avoir parfois jusqu'à 40 ans ? Comment est-ce qu'on réussit à tirer le meilleur d'eux à la fois individuellement et collectivement ? Ça pose des questions humaines qui sont vraiment fascinantes. Et puis en plus, ce qui est plutôt cool, c'est que quand on s'écarte des canaux classiques, donc la presse mainstream, les conférences d'après-match traditionnelles où il n'y a pas grand chose d'intéressant qui est dit, quand on s'écarte de ça et quand on sait où aller chercher, en fait mon expérience c'est que les entraîneurs font partie vraiment des populations qui communiquent le plus et qui communiquent le mieux sur leur vision, leur méthode. Pour l'instant je dirais que c'est peut-être ma catégorie préférée, il y a plein plein de choses super intéressantes à apprendre. La troisième ensuite qui est vraiment géniale pour mieux comprendre l'environnement foot dans sa globalité, pour se placer peut-être d'un point de vue macro et comprendre vraiment les interactions de tout l'écosystème, c'est celle que j'ai appelée cadre institutionnel, d'ailleurs en parlant de ça je me dis que ce serait peut-être mieux de l'appeler écosystème ou environnement, quelque chose par rapport à ça, mais en gros l'idée c'est quelles sont les règles qui régissent le monde du foot. Alors bien sûr le foot c'est cette fameuse science inexacte, très humaine, très fluide, avec beaucoup d'incertitudes, mais à bien des égards il y a aussi des règles très précises et les connaître c'est améliorer sa compréhension de tout l'écosystème. Par exemple, combien de joueurs est-ce qu'une équipe peut enregistrer dans son effectif avant de démarrer la saison ? Combien de ces joueurs doivent être formés au club ou formés au pays ? Il y a des vraies réponses à toutes ces questions, c'est des chiffres très précis, c'est intéressant de les connaître. Comment est-ce que se déroule un transfert sur le plan légal ? Comment est-ce qu'il est validé ? Vraiment comment est-ce que ça fonctionne ? Pareil, ça aussi il y a des réponses très précises, très simples. J'ai aussi mis dans cette catégorie tout ce qui est relatif aux données économiques et financières des clubs. Par exemple, j'en parlais dans la dernière vidéo, mais j'ai appris récemment grâce à la vidéo de Romain Moulina qu'en Écosse, 43% des revenus des clubs en moyenne, donc pour un club écossais en moyenne, 43% de ses revenus provient directement du Match Day Income, donc l'argent qui sort de la billetterie, le jour de match ou la vente de boissons, ce genre de choses. 43% en Écosse en 2018, alors que la moyenne européenne, je crois que c'est autour de 15%, en Ligue 1 c'est 8%. Voilà, toutes ces informations un peu macro, je les mets donc dans cette catégorie. Enfin, la dernière bien sûr, c'est l'histoire de manière générale, donc comment est-ce que jouait Rucosta ? Est-ce que vous saviez que Franck Lampard avait un QI qui était évalué à plus de 150 et que quand il était joueur, il utilisait le temps de ses déplacements dans le bus pour écrire des histoires pour enfants ? Qu'en Italie, jusqu'au début des années 80, un coach étranger ne pouvait pas s'asseoir sur le banc ou aller dans les vestiaires ? Donc jeu, psychologie, cadre légal, économique, écosystème et donc histoire, 4 catégories. Pour l'instant, tout rentre à peu près dans ces 4 catégories et ça me fait remplir des pages. Du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de vous partager ça de temps en temps, peut-être une fois par semaine, peut-être plus en période de confinement parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, peut-être moins si ça vous plaît moins. Donc à voir, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça peut être intéressant de partager ce qui vaut la peine d'être partagé et d'apprendre quelque chose tous ensemble. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui et pour commencer par le jeu, d'abord quelque chose que j'ai vu dans une vidéo de Coach's Voice sur YouTube qui est vraiment une super chaîne et c'est Michael Appleton, un coach anglais, qui explique qu'il découpe le terrain en zone, alors à l'entraînement, mais ensuite en match quand il y en discute, en fait, vous connaissez peut-être l'idée de découper le terrain en 5 zones verticales, l'idée de Guardiola avec les demi-espaces, les fameux half-spaces. Là c'est aussi un découpage, mais c'est autre chose en fait, il découpe surtout en 3 zones qui sont vers le rond central, ensuite plutôt entre le rond central et la surface de réparation, et puis 3ème zone donc au coin des surfaces. Il dit que c'est intéressant parce que ça crée un référentiel commun avec ses joueurs, par exemple à la mi-temps il va dire qu'on n'exploite pas assez la zone 3 et donc ses joueurs savent immédiatement qu'il faut travailler plus autour de la boîte, comme il l'appelle, autour de la surface de réparation. Autre chose, c'est qu'il aime bien placer ses zones de manière oblique parce qu'il explique que les passes obliques c'est mieux. Bon ça c'est un truc tout bête, un concept assez basique en tactique, mais l'idée de faire des passes obliques ça permet aux joueurs ensuite de recevoir la passe de 3 quarts, donc positionner à la fois, bon il voit le ballon qui arrive, mais il est également très bien placé pour convertir cette passe en un vrai mouvement vers l'avant, il n'a pas à se retourner complètement à 180 degrés, ça permet d'avoir une véritable progression du jeu. Et ça me rappelle un autre point qui avait été évoqué, pas dans The Coach's Voice, mais il y a plusieurs mois il me semble, dans le podcast Jus du Banque, que bien sûr je vous recommande fortement, un point qui disait que chez les éducateurs, quelque chose qui était ciblé, quelque chose que les éducateurs regardaient, notamment chez les jeunes joueurs, c'était d'un point de vue physique, pas seulement son gabarit, et à la rigueur pas trop son gabarit, parce que s'il est en avance morphologique, ça peut quelque part fausser le portrait, mais on regardait à quel point ses hanches pouvaient être écartées, à quel point il avait une amplitude de hanche, parce que plus le bassin pouvait être écarté, plus c'était une bonne indication qu'il pouvait se positionner de 3 quarts, avoir une large amplitude, pour pouvoir jouer confortablement 2-3 quarts, et donc on comprend que c'est quelque chose d'important. Deuxième point ensuite que je m'étais noté il y a un petit moment maintenant, il me semble que ça vient d'un article de Spielverlaguerung du début d'année, donc Spielverlaguerung, vous vous souvenez peut-être, c'est le site qu'avait monté René Maric à l'époque, avant de devenir coach assistant aujourd'hui à Gladbach, mais donc aujourd'hui c'est d'autres personnes qui écrivent sur ce site, et il y a un article qui avait été fait sur l'analyse du jeu d'Erling Haaland, est-ce qu'il peut marquer autant de buts en Bundesliga que dans le championnat autrichien, était évaluée notamment la qualité de ses déplacements, et donc je m'étais noté le fait qu'Haaland est très bon dans les déplacements, ce qui est assez basique, on sait tous qu'il est très très fort pour prendre la profondeur, que ses déplacements sont exceptionnels dans les grands espaces, mais ce que je trouvais intéressant de noter, c'est qu'il est aussi très bon dans les déplacements, dans les très petits espaces, dans la surface de réparation, voilà, très très bon pour anticiper, comprendre à quel moment va venir la passe en retrait, anticiper aussi les frappes de l'extérieur de la surface, il a marqué beaucoup de buts sur rebonds, et donc voilà, je trouvais que c'était un point notable. Enfin, le dernier point, vraiment terrain, jeu de cette vidéo, c'est quelque chose qui nous vient tout droit de chez mon camarade Piotr Foot, vous connaissez sûrement sa chaîne, passionnante d'un point de vue tactique, technique, et il a fait récemment une vidéo sur Pirlo, le Pirlo de novembre-décembre 2011, en fait, à cette période, période assez fascinante, Pirlo jouait quasiment sur une jambe, donc il était assez nettement blessé au genou droit, pourtant Antonio Conte continuait à le titulariser, et il a dû totalement s'adapter, transformer son jeu, pour jouer, finalement, quasi exclusivement du pied gauche. Ce qui est intéressant, on sait, on connaît les qualités de Pirlo d'un point de vue technique, quelqu'un de très habile, bien sûr, super pied, mais ça souligne à quel point, finalement, Pirlo, c'est surtout là-haut, et réussir à transformer son jeu à ce point, pour continuer à avoir de l'influence, bref, super vidéo, mais c'est pas ça dont je voulais parler, en fait, c'est d'une autre vidéo qui vient un petit peu avant, et qui est relative à Sandro Tonali du côté de Brescia. Alors, au-delà de ce qu'on sait déjà sur Tonali, ses qualités de meneur de jeu reculé, évidente, bah, quelque chose qui est vraiment bien souligné dans la vidéo, et à laquelle je n'avais pas pensé du tout, c'est, qu'est-ce que ça signifie pour une équipe comme Brescia ? Pour une équipe comme Brescia, qui n'a pas la qualité nécessaire pour avoir le contrôle du jeu sur de longues séquences, bon, ils sont l'internet rouge de Serrea, il me semble qu'ils ont environ 42% de possession, moyenne de possession environ 42%, bah, pour une équipe comme ça, en fait, t'as besoin, si tu veux que ton Tonali ait de l'influence, t'as besoin qu'ils prennent des risques avec ballon. Alors, peut-être qu'un Tonali dans une équipe comme la Juve toucherait 100 ballons par match, et serait un petit peu plus dans une capacité de régulateur, de chef d'orchestre, mais voilà, tranquille. Pour une équipe comme Brescia, dans une équipe comme Brescia où Tonali touche seulement une quarantaine de ballons par match, il faut que chaque ballon soit optimisé, que chaque ballon soit rendu dangereux. Donc, ça suppose pour lui d'être plus que ce simple régulateur, de prendre beaucoup de risques, de tenter des passes verticales, dangereuses, d'être non pas un joueur de contrôle, mais un joueur de différence, et de créer énormément. Quelques points management, psychologie ensuite, que j'ai appris récemment. Alors, dans cette vidéo de Coach's Voice, le coach de Maritimo, José Gomes, explique qu'il consacre une séance par semaine au travail sur les défauts des joueurs. Donc, c'était une question qui lui était posée. Est-ce qu'il travaille plus sur les qualités ou les défauts ? Il dit que lui, en tout cas, consacre vraiment une séance par semaine pour améliorer les joueurs sur des défauts. Alors, des défauts qui sont pertinents. Il parlait, par exemple, pour certains avant-centres du travail sur le travail à la réception des centres, les reprises de volets, ce genre de choses. Mais donc, voilà, une séance par semaine sur du travail spécifique. Ok. Et puis, après, il y a cet article très très long dans l'Athlétique que j'ai lu ce matin, qui interview six coachs sur leur méthode, notamment de gestion de vestiaire. Alors, par exemple, Brendan Rodgers va expliquer qu'il donne la compo à ses joueurs 24 heures avant. Donc, pour lui, il explique que ça permet à ceux qui jouent le match de vraiment se projeter dans la rencontre, de visualiser leur titularisation et donc, quelque part, d'être encore plus concerné. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un mois, ou peut-être un petit peu moins, j'avais lu que Nagelsmann faisait exactement l'inverse, qu'il attendait le tout dernier moment pour donner la compo à ses joueurs, pour que, justement, certains jeunes, par exemple, se démobilisent pas, se couchent pas trop tard la veille. Bon, voilà, on voit qu'il y a plusieurs écoles. Ensuite, un autre point que je trouvais notable, c'est que plusieurs coachs soulignaient que, pour eux, la période de temps la plus difficile de la semaine, c'est l'heure ou l'heure et demie qui suit leur arrivée au stade. Donc, ils arrivent au stade, les joueurs se changent dans les vestiaires, etc. Il y a une heure, une heure trente, jusqu'au moment où, là, ils doivent donner leur petit discours, leur petite allocution, et puis les joueurs sortent et le match commence. Pendant cette heure, cette heure et demie, où il y a notamment l'échauffement des joueurs, plusieurs coachs expliquent qu'ils savent pas trop quoi faire. Donc, ils veulent pas intervenir, ils veulent pas prendre trop de place dans le vestiaire. Ils veulent pas non plus diriger l'échauffement parce que, parfois, il y a des ajustements de dernière minute à faire. Voilà, si on voit que l'équipe adverse a totalement changé de plan par rapport à ce qu'on a imaginé, ils vont avec leur staff et avec les gars de l'analyse pour élaborer quelque chose peut-être d'un peu différent, donner des consignes différentes. Si un joueur se blesse à l'échauffement, il faut être capable d'improviser un plan. Donc, souvent, ils vont pas être responsables de l'échauffement, de la direction de l'échauffement. Et du coup, voilà, il y a cette période d'un peu plus d'une heure où, alors, si c'est à domicile, et généralement le coach va se réfugier dans son bureau, ils disent, ils sont plusieurs à dire que ça passe beaucoup mieux s'il y a un match qui est en train de se jouer à ce moment, donc peut-être un match un petit peu plus tôt qui est en train de finir, qu'ils peuvent regarder avec leur staff. Si c'est à l'extérieur, c'est plus compliqué. Alors, parfois, ils peuvent aller voir l'autre coach, aller faire la conversation au coach dans son bureau, mais c'est assez rare. Et voilà, pour eux, c'est un moment assez anxiogène de pur stress, vivre sans stress d'avant-match, sans pouvoir vraiment extérioriser, en laissant les joueurs de leur côté. Donc, pour moi, ça soulignait aussi l'importance d'avoir un staff avec lequel on se sent bien. Si on peut vivre cette épreuve à plusieurs, avec 4 ou 5 gars, en regardant un match ou en discutant d'autres choses, ça passe mieux, mais intéressant de voir que c'est un moment qu'ils redoutent pour beaucoup. Et puis, deux points dans cet article, pour finir, le premier, c'est de Paul Tisdale, qui était l'ancien coach d'Exeter pendant une douzaine d'années environ, plus récemment de MK Dunes. Bref, il expliquait que, pour lui, le score qui était le plus difficile à la mi-temps, le plus difficile, en fait, à traduire en un vrai discours à la mi-temps, c'était de gagner 2-0 à l'extérieur. Il disait qu'il ne savait jamais comment se positionner, parce que, quand tu gagnes 2-0 à l'extérieur, en fait, c'est impossible de dire à tes joueurs qu'ils ont mal joué. C'est très, très difficile de conserver sa crédibilité en disant qu'il y a vraiment des choses significatives à améliorer. Donc, voilà, il ne savait pas trop comment aborder la chose, il ne savait pas trop comment faire des corrections. Il disait surtout que c'est un moment compliqué parce que, quand tu es en train de gagner 2-0 à la mi-temps, à l'extérieur, tu sais qu'il va y avoir des ajustements faits dans le vestiaire d'en face. Tu sais que le coach en face va changer quelque chose et tu ne peux qu'attendre et voir ce qui va changer. Tu parles forcément après, tu subis forcément son changement et donc, voilà, à ce moment précis, tu ne peux encore pas changer grand-chose. Pour lui, tu ne peux même carrément rien changer et tu dois juste attendre de voir les changements qui vont être opérés en face pour t'adapter vite au retour des vestiaires. Ça rend la situation assez complexe et assez difficile d'être pertinent à ce moment-là. Enfin, l'autre moment où ce n'est pas évident d'être pertinent, c'est justement la fin de match après que l'équipe est perdue. Donc, voilà, dans l'article il a expliqué le fait que pendant longtemps il y a eu cette tradition en Angleterre d'avoir des coachs très énervés à la fin des rencontres qui rentrent dans les joueurs qui ont des discours qui atteint des forts niveaux de décibels. Mais récemment, on s'oriente vers une autre gestion, c'est on ne dit rien ou quasiment rien et on règle tout ça le lendemain. Donc, à la fois plusieurs écoles qui s'affrontent de ce point de vue-là. Par exemple, pour Ferguson, Ferguson disait qu'il aimait bien donc vite dire tout ce qui n'allait pas pour pouvoir le lendemain, le lendemain matin repartir sur des nouvelles bases, repartir de zéro. Pour d'autres coachs, ils estiment que le risque d'être dans l'émotion et de ne pas être pertinent est très très fort. Donc, de dire des choses qui vont blesser et qu'on va regretter et qui seront difficiles à retirer. De la même manière, c'est difficile de faire des vrais commentaires techniques ou tactiques sans avoir tout de suite le support visuel. Ce sera beaucoup plus constructif le lendemain en séance vidéo. Donc, voilà. Intéressant de voir comment est géré ce moment d'après-match. Finalement, le moment où le match est terminé, le résultat est acquis. Comment est-ce qu'on gère cette situation ? C'était super bien exprimé dans cet article et je trouvais intéressant d'en parler. Alors, la réalité, c'est que je me rends compte là que la vidéo va être déjà assez longue et j'ai plein plein de choses à dire. Donc, peut-être qu'on en fera d'autres. Mais pour finir avec peut-être juste un point sur la partie écosystème, cadre légal, économique et un point ensuite sur l'histoire. D'abord sur le cadre, quelque chose que je connaissais peut-être à moitié mais que j'ai vraiment mieux compris ou mieux appris, maintenant je l'ai dans la tête, c'est que comment est-ce qu'un transfert est véritablement validé ? Donc, transfert, mercato d'hiver, mercato d'été, comment est-ce qu'on valide réellement un transfert ? En fait, le club qui vend et le club qui achète se logue tous les deux sur un logiciel qui s'appelle le TMS, donc c'est le Transfer Matching System, c'est un logiciel de la FIFA et donc, ils doivent rentrer de chacun de leur côté, ils doivent rentrer une vingtaine de données, l'âge du joueur, le prix auquel ils sont d'accord pour le vendre de l'un côté ou pour l'acheter de l'autre, voilà, une vingtaine de caractéristiques, chaque club remplit cette fiche, si les 20 données matchent, le Transfer Matching System fonctionne et délivre un certificat qui s'appelle l'ITC, donc le International Transfer Certificate et qui valide officiellement le transfert, donc c'est la FIFA qui chapeaute tout ça via ce logiciel, le TMS avec une vingtaine de données, je ne le savais pas, et puis une autre partie du foot que je connaissais très mal, c'est l'histoire de Sven Guarneriksson, donc il y a une super vidéo interview de lui sur The Coach's Voice, 25 minutes où il explique un petit peu toute son histoire, pour moi, Sven Guarneriksson, c'était le gars, le Suédois, qui avait dirigé la sélection anglaise, qui avait été l'entraîneur de la Lazio aussi, mais je ne connaissais pas du tout le reste, notamment le fait qu'il avait remporté la coupe de l'UFA en 82 avec une équipe suédoise, Gothenborg, à l'époque, et ça je le savais parce que je l'avais lu dans un autre livre, mais à l'époque, où le foot scandinave, en Suède, mais dans d'autres pays aussi, n'était pas encore vraiment professionnalisé, alors la plupart des joueurs, si ce n'est la totalité des joueurs, étaient semi-pro, il y avait un statut très particulier autour du foot pro dans ces pays-là, même en Allemagne un petit peu plus tôt, la question du professionnalisme, qui est un petit peu exprimée dans la mini-série de Netflix, The English Game, mais bon, ça c'était il y a très longtemps, mais la question du professionnalisme autour du foot, vraiment passionnante, mérite sans doute une vidéo à part entière, bref, à l'époque, Gothenborg remporte la coupe de l'UFA 82 avec plein de joueurs non-pro qui vont le devenir ensuite, notamment grâce à ce succès, mais voilà, plein de choses intéressantes dans cette interview que je vous conseille, on apprend notamment ce que j'évoquais en introduction, qu'en Serie A, jusque dans les années 80, les coachs étrangers n'avaient pas le droit de s'asseoir sur le banc ou d'aller dans les vestiaires, ce qui est assez remarquable, bon, il parle aussi du fait que le foot anglais l'est particulièrement influencé à une époque où ça jouait beaucoup encore avec un libéraux, notamment en Suède, il est arrivé avec le 4-4-2 que lui voyait à la télé quand il regardait le championnat anglais qui était assez révolutionnaire à l'époque, plein de choses intéressantes et donc je vous recommande vraiment cette vidéo. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu ou au moins partiellement intéressé, c'est une période bizarre, c'est sûr, mais propice à l'expérimentation, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis c'est aussi une manière de vous montrer ce qui se passe ici et notamment ici, en dehors des vidéos, il se passe des choses, donc ça peut être intéressant, si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide comme vous le savez, et puis si vous voulez pas rater la suite des autres vidéos, peut-être comme celle-ci ou peut-être pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça, ça m'encourage énormément. Donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer comme d'habitude une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite, bisous.